Rappelez-vous, à la fin du mois de janvier, le Beticho a rencontré deux problèmes techniques imprévisibles. Avarie sur l'un des moteurs du navire, suivi d'une défaillance sur l'un des embrayages. Conséquence, les voyages ont dû être annulés et a contraint le navire à rester à quai jusqu'au mois de mars. Pendant toutes ces semaines, l'équipe n'a en tout cas pas chômé. Ce fut l'occasion pour les membres d'équipage de remettre à neuf le navire, avec un nettoyage intensif de tous les espaces de votre bateau, du sol au plafond, en passant par les sièges et les escaliers. Au programme, démontage et remontage des sièges, de la peinture, de la cire, mais aussi et surtout de l'huile de coude qui ont servi sur tous les ponts et bien sûr dans tous les salons. Concernant les travaux de maintenance technique, leur gestion a été particulièrement spectaculaire. Pour sortir le moteur en avarie, il a fallu démonter le beau soir et sa centrale hydraulique et découper les deux ponts supérieurs pour avoir un accès au garage. Pour ce faire, six jours de préparation ont été nécessaires. Cela a par ailleurs demandé la mobilisation de toute l'équipe du Betichaud, l'équipage pont et machine, officier et matelot, ainsi que le capitaine d'armement et l'ingénieur technique. Une fois le nouveau moteur arrivé, il a fallu le descendre dans la salle des machines à l'aide d'une grue et d'une potence. Une opération délicate puisqu'il s'agit de manutentionner un moteur de 7 tonnes et de le positionner très exactement à son emplacement. Par la suite, il s'agissait d'aligner le moteur avec le reste de la chaîne propulsive, le réducteur et la ligne d'arbre, et de remonter tous les circuits. S'en est suivi enfin l'étape de restructuration des ponts supérieurs. Évidemment, malgré l'interruption momentanée des rotations du Betichaud, vous, public et passagers, êtes restés au cœur de nos préoccupations. A l'annonce de la panne technique, toute l'équipe commerciale du Betichaud s'est chargée de gérer plus de 5000 passagers bloqués dans les îles. Une opération de rapatriement aux allures d'une véritable gestion de crise, accentuée par la période d'été et des grandes vacances scolaires. Nous avons donc dû contacter nos différents partenaires basés aux îles Loyauté et à l'île des Pins. Les services d'hébergement, les services de navettes, sans oublier les transports aériens. Par ailleurs, la dépression tropicale Luca ne nous a pas facilité les choses. Cette dernière a engendré des annulations de vols qui, par conséquent, ont davantage bloqué sur place nos passagers. Heureusement, nous avons pu compter sur chaque membre de notre équipe, mais aussi sur votre bienveillance, votre patience et votre indulgence. C'est pourquoi nous aimerions vous remercier du fond du cœur, sans oublier nos partenaires qui se sont rendus disponibles et qui ont été très réactifs face à nos demandes. Nous avons hâte de reprendre la mer et de vous faire découvrir votre navire remis à neuf pour vous souhaiter, à nouveau, un bon voyage à bord du Betichot 2.